... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de Sava Msoir. Au menu de cette édition, à l'entrée de la mairie de Saba, près de Ouagadougou, se trouvent désormais un monument, un monument qui reflète l'identité de la commune de Saba. Il a été inauguré par la délégation spéciale de la dite commune. Les détails dans un instant. La position de la Fédération des associations des miniers artisanaux du Burkina FAMAB sur l'article 33 de la loi 028-2017, portant organisation de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses au Burkina Faso, est claire. Elle a déclaré que cet article n'est pas favorable à l'activité des artisans miniers. L'article 33 stipule que la possession, la détention, le transport ou la transformation de l'or et autres substances précieuses sans permis ou autorisation d'exploitation, agrément, carte d'artisan ou d'acheteur valide, est considérée comme une fraude à la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses au Burkina Faso. Vous en saurez davantage dans cette édition. Symboles d'identité, le monument de la commune de Saba près de Ouagadougou l'est vraiment. Ce monument présente la richesse culturelle et historique de la commune de Saba. Les responsables de la délégation spéciale de la commune de Saba ont dévoilé le monument aux forces vives de la dite commune le vendredi dernier. Daouda Yameogo. Situé à l'entrée principale de la mairie de la commune de Saba, ce monument qui existait uniquement autrefois dans les documents officiels comme logo de la commune est désormais physiquement érigé. Il reflète l'héritage culturel diversifié de Saba. Dans un bon nombre de communes, à l'entrée de la commune, surtout au niveau des intersections, en fait il y a des monuments. Donc si vous rentrez, vous savez déjà que vous rentrez dans telle commune. Donc la raison pour laquelle la délégation spéciale de la commune de Saba a décidé de réaliser un monument devant la mairie. Là, tous les citoyens qui viennent vers la mairie saura qu'il est à Saba. Zosiane Cabré, ex-maire de Saba et initiatrice du logo en 2010, apporte des précisions sur les symboles de l'ouvrage. Unité, force, progrès, ça c'est en bas du logo. Ça symbolise l'unité des fils et des filles de la commune de Saba. Vous voyez l'eau, c'est toute l'aspiration de la commune de Saba. Qu'il y ait de l'eau, parce que sans eau, aucune activité n'est possible, aucune activité. Les deux épis, ça symbolise que Saba est une commune rurale qui a un côté urbain et un côté toujours rural où il est toujours possible de mener l'agriculture. L'âne est un outil de travail pour la population de la commune de Saba. Le marché de Saba est reconnu, son 21 de Saba est reconnu pour la saveur et la succulence de la viande de l'âne que seuls les commerçants de Saba savent préparer. Nous voyons aussi la forge. Le nom Saba, ça veut dire Sambtenga, Sambtenga, village de Forgeron. Il y a un carquois et des flèches. Ça aussi, ça symbolise la bravoure, les guerriers. Et dans l'organisation et coutumière, les Tansoba sont ceux qui défendaient, en tout cas le royaume aussi. En plus de ce monument, la délégation spéciale de la commune a réalisé des aires de parking. Le coût de ces deux infrastructures s'élève à 9 millions de francs CFA. Suite de ce journal, le mouvement pour l'éveil de l'Afrique est désormais présent dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Son bureau a été installé hier en présence de plusieurs chefs traditionnels. L'objectif est de soutenir la transition en cours au Burkina Faso. Le compte rendu d'Abdoulaye Kinda. Le bureau du mouvement pour le réveil de l'Afrique de l'arrondissement 7 est composé de 20 membres et de deux conseillers. Le bureau est chargé de rester à l'écoute des différents membres du mouvement afin qu'ils puissent ensemble soutenir les actions de la transition. Je tiens à féliciter l'ensemble des membres du bureau ainsi que les partisans. On les invite à l'union sacrée car c'est dans l'union sacrée qu'on peut résoudre les problèmes. Nous allons travailler, travailler jour comme nous, à accompagner le président pour la réussite de sa mission. Plusieurs membres du mouvement ainsi que de nombreux chefs coutumiers ont marqué leur présence lors de cette mise en place du bureau. Et le secrétaire général national du mouvement a invité les membres à maintenir la veille citoyenne. Notre mission c'est d'élargir le mouvement pour le réveil de l'Afrique à ce que dans chaque arrondissement accompagne la transition pour atteindre les objectifs et aussi de veiller pour la veille citoyenne. Dans les jours à venir, le bureau national est installé dans les autres arrondissements, dans les régions ainsi que dans les provinces sur le territoire national. Le président du mouvement pour le réveil de l'Afrique, de l'arrondissement, a expliqué que des sous-bureaux seront mis en place dans les différents secteurs de l'arrondissement 7 dans les jours à venir. Direction la province de Bâme. Les habitants de six villages de la commune de Sapsé dans la province de Bâme étaient dans les rues de Rongain le samedi écoulées. Affectés par le projet d'extension de Bissagold dans la province de Bâme, ils ont manifesté pour s'opposer à leur déguerpissement. La manifestation a eu lieu le samedi écoulé. Abdoulaye Kinda y était. A travers son projet Rongain, la société minière Bissagold veut élargir son exploitation, mais qui affecte négativement six villages que sont Rongain, Kuxabla, Mordain, Sorgho, Toublongo et Kumnongo. Ce projet va à l'encontre des habitants de ces différents villages. On n'est pas d'accord pour la mise en place de ce projet qu'on appelle le projet Rongain. Bissagold, il y avait un projet qui était installé ici, à Rongain ici, à Pénangol Roche, Burkina Charles, depuis 2006-2007. À léguer le projet, c'est-à-dire le village, le territoire à Bissagold, ils sont là maintenant pour dire aux villageois qu'ils vont les déguerpiller, ils vont par exemple aller construire, chercher un autre lieu, construire des maisons pour eux, leur donner des petites chambres et puis venir installer le projet, la mine ici, à Rongain ici. Et la mine contient six villages. Donc ça veut dire qu'ils vont déguerpiller tous les six villages et puis installer la mine à Rongain ici, Bissagold. Ils nous ont donné même fois des délais, mais les villageois ne sont pas d'accord, d'abord même, pour cette étude. Donc on dit non à chaque fois. Selon les manifestants, le déguerpissement de leur village affecte négativement les projets économiques, dont l'agriculture et l'élevage. Ailleurs, comme le village suivant, Bissag, Yimuru, Zanko, Gourli et d'autres villages que je ne sais pas vous citer ici, la mine n'a aucune façon de respecter ces engagements vis-à-vis de la population. Pour cela, tous les villages qui seront impactés par ce projet craignent de s'ébillir le même sort. Nous avons nos sites culturels, comme les eaux fourneaux qui sont ici. Nous avons des coutumes, nous avons des rites. Nous avons encore des tombes royales qui symbolisent notre histoire, notre grande histoire. Le créateur du royaume de l'Isiam, le Naba Tassengo. Cette manifestation est une invite aux autorités d'avoir un regard sur le projet Rongain. Le président Ibrahim Traoré et aussi tous les citoyens qu'ils élèvent et qu'ils mettent le projet Rongain comme une priorité et qu'ils nous aident vraiment à nous débarrasser de cette mélancolie, de cette calamité, puisque ça va détruire le village. Les manifestants ont expliqué que malgré les menaces qu'ils subissent de la part de Bissagold, la société continue de présenter chaque fois un permis de recherche et non un permis d'exploitation. Je vous l'annonçais également en titre. La loi 028 sur la commercialisation de l'or n'est pas favorable à l'activité des artisans miniers. C'est ce qu'ont dit les artisans miniers du Burkina lors de la première assemblée générale de la Fédération des associations des miniers artisanaux du Burkina, FAMAB. Une première assemblée pour la FAMAB pour présenter la structure et discuter des problèmes du secteur. C'était le samedi écoulé à Boromo dans la province des Balais. Un reportage de Chairman Farama. Certains milliers d'artisans miniers venus des quatre coins du Burkina qui ont répondu présents à la première assemblée générale de la Fédération des associations des miniers artisanaux du Burkina, FAMAB. Une assemblée tenait à Boromo pour sa position stratégique. Dès j'échange, il ressort que le code minier actuel n'est pas favorable à l'activité des artisans miniers. C'est l'article 33 qui est querellé. Cet article reprime quiconque détient une forte somme d'argent ou de l'or. Or, il nous arrive d'avoir part de verre nous de force somme qui ne nous appartient pas exclusivement. Donc, dès qu'on te prend avec de l'argent ou de l'or, on te le retire systématiquement. Alors, nous demandons au gouvernement de revenir sur cette disposition qui constitue la pomme de discorde entre les artisans miniers et le gouvernement. En plus de cette question de la fraude de l'or, les artisans miniers ont fait car de leurs compatriotes enfermés en Côte d'Ivoire. Ils appellent les autorités à intervenir pour la libération des 3000 artisans miniers détenus en Côte d'Ivoire. Nous demandons au président-capitain Ibrahim Traoré de prendre l'angue avec les autorités ivaliennes pour qu'on libère nos camarades orpailleurs emprisonnés. Ils sont écroués depuis dans des prisons sans jugement. Pour une meilleure exploitation minière, les artisans miniers du Burkina demandent la redéfinition des zones d'exploitation minières. Notre doléance est adressée aux propriétaires terriens. Ils n'ont qu'à être compréhensifs. Si nos équipes découvrent de l'or dans une zone, nous rencontrons des difficultés pour travailler. Des propriétaires terriens s'opposent par moment à l'exploitation. Or, ils nous ont chanté tous les jours que la terre appartient à l'État. Alors, nous demandons la compréhension de tous. La FAMAB a tendu gouvernement une formalisation des sites miniers, l'initiation d'une campagne d'identification des artisans miniers et la révision des clauses sur la commercialisation de l'or. Cette assemblée de la fédération est celle de la présentation de la fédération créée depuis G2022. Une fédération qui réunit une vingtaine d'associations de l'artisanat minier prônant un renouveau dans l'artisanat minier et ainsi participer à amoindrir l'impact de son activité sur la santé et l'environnement. Tout autre sujet à présent. L'inspecteur de l'éducation, Sekou Oumar Sidibe, alias inspecteur Roque, a cette année encore respecté son engagement envers les enfants de la cité de Bassinko. Il leur a offert du spectacle, des jeux et des cadeaux à l'occasion de la cinquième édition de la journée « Spectacles et cadeaux pour les enfants de Bassinko ». Fatih Sankara, reportage. Jour de fête pour les enfants de la cité de Bassinko à la périphérie nord de la capitale. Des milliers d'enfants de cette cité ont eu droit à des moments de joie et de bonheur avec de nombreux jeux et de spectacles. Ils ont aussi eu droit à des présents à cette journée « Spectacles et cadeaux pour les enfants ». Djamila Kompahoré fait partie des bénéficiaires. J'ai reçu un cadeau, c'est que je suis content pour tout le monde. Je remercie l'expecteur Roque. Les parents des enfants de la cité de Bassinko se réjouissent également de cet événement. En tant que parents, nous nous réjouissons très bien de ce genre d'activité parce que comme vous le savez, Bassinko n'a pas d'infrastructure pour les jeux, pour ce qui concerne les enfants. Donc quand on a ce genre d'activité, ce genre de spectacle pour les enfants, nous en tant que parents, nous nous réjouissons et c'est l'occasion de féliciter l'inspecteur Roque pour ce qu'il fait comme les enfants aiment à l'appeler. La journée « Spectacles et cadeaux pour les enfants » est l'expression d'un amour inconditionnel pour les enfants de la cité de Bassinko. Chaque année, l'inspecteur de l'éducation, Sekou Oumas Sidibé, alias inspecteur Roque, tient à ses moments précieux avec les enfants. Le pari est tenu, vous voyez les enfants derrière, ils sont contents. Ils ont eu déjà leurs cadeaux, il y a eu le spectacle. Donc j'ai dit merci aux parrins, comme à Résarra qui m'accompagne depuis longtemps. Il y a la boulangerie aussi, top pain. Voilà, il y a Jus, Jus, Maman et puis TikTok qui m'accompagnent. Et l'association des femmes qui sont préhentées ici, c'est tous ceux, toutes ces personnes qui m'aident et qui me permettent de tenir l'activité. L'activité, c'est juste moi, je suis comme un catalyseur. Ils sont en train de voir qu'est-ce que je peux faire comme un truc perrin, genre peut-être créer un centre culturel ou un parc comme ça, des jeux d'enfants pour permettre aux gens, surtout aux enfants, de venir s'amuser parce qu'on est un peu loin de la ville et ça fait qu'on ne pense pas trop aux enfants. La cinquième édition de la journée spectacle et cadeau pour les enfants de la cité de Basseco a été rehaussée par la participation et la contribution de bonne volonté. Voir le sourire aux lèvres de ses enfants n'a pas de prix. On remercie vraiment l'inspecteur Rock pour l'initiative. Le fait de réunir ses milliers d'enfants aujourd'hui sur ce plateau et leur offrir encore un présent, c'est vraiment un sentiment de joie pour nous les mamans de la cité. C'est un ami, raison pour laquelle, et cet événement aussi, nous trouvons vraiment que c'est une très bonne initiative. S'il plaît à Dieu, nous serons avec lui toutes les années qui viendront et peut-être plus fort que ça encore. Rendez-vous est pris pour la sixième édition de la journée spectacle et cadeau pour les enfants de la cité de Basseco. Sport à présent, la ferveur du supporteur des étalons Victor Sorgho est spirituel. En effet, l'homme a demandé une messe en faveur des étalons du Burkina Faso pour le match contre l'Angola demain mardi. C'était hier dimanche à l'église Jeune Viateur de Boaké en Côte d'Ivoire. Un reportage de Kétoura Saint-Pauré. Comme à tous les matchs des étalons, les supporters chrétiens prient encore pour la victoire contre les gazelles noires d'Angola. Comme à l'accoutumée, Victor Sorgho demande une messe. Une façon pour lui d'apporter son soutien au poulain du Bervelude. Victor Sorgho. Je suis un supporteur des étalons que j'aime beaucoup et que j'ai toujours eu l'occasion de les accompagner partout, que ce soit en Afrique du Sud, au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale. Et vraiment, bon, voilà, je les aime bien et je les accompagne à ma façon. Et qu'il faut les accompagner par tout ce qu'on peut, tout Boudkina peut accompagner les étalons. Moi, je les accompagne par notre prière et notre soutien. Pour cette canne, ça fait la troisième. Ça fait la troisième fois parce qu'il faut demander d'abord, prier pour demander et puis aussi après le match, il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce pour tout. Pour Victor Sorgho, tout comme pour l'Union nationale des supporters des étalons, la victoire du Burkina sur l'Angola passe nécessairement et surtout par la prière. Victor Sorgho et Aline Connet, vice-présidentes de l'UNCE. Nous sommes tous des croyants. Il n'y a pas quelqu'un qui ne croit pas. Et voilà, nous nous croyons. Parce que si vous voulez voir, on peut dire qu'il y a des meilleures équipes. Donc beaucoup parlent. Mais vous voyez les résultats. Je pense que par la prière, en tout cas, Dieu nous aide. Donc c'est pour cela que je crois réellement. Cette prière peut vraiment nous accompagner jusqu'au bout et nous faire même gagner la coupe. Je suis persuadé. Nous avons foi au Seigneur. Le Seigneur a toujours exaucé nos voeux. Et nous y croyons. Nous aurons cette victoire. Etalon, il y a victoire. Victor Sorgho invite les Burkinabés à ne ménager aucun effort pour soutenir les étalons. Rappelons que le match entre le Burkina et l'Angola se jouera ce mardi. Nous nous intéressons à présent à l'intervention d'Alexandre Yougbaré, directeur général des sports. Il fait le bilan de deux matchs disputés par les étalons du Burkina à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il s'exprime après le match du Burkina contre l'Algérie. Il est au micro de Ruben Wilson-Codio. Mes impressions sont bonnes. Quand je vois des équipes comme la Côte d'Ivoire en difficulté, des très grandes équipes comme l'Afrique du Sud en difficulté, des équipes comme le Ghana en difficulté, je dis que le Burkina pouvait mieux faire. Mais déjà, c'est pas mal. Nous avons pris trois points pour le premier match. C'était un match assez approximatif. Au deuxième match, nous avions la victoire en main. Nous avons encore notre péché mignon qui traîne à nos pieds la gestion des avantages. Et je pense que c'est un point sur lequel justement le coach doit pouvoir mettre l'accent afin de nous permettre en tout cas de prendre nos victoires comme il se doit. Sur le plan offensif, c'était pas mal. Quand bien même, il y a encore des déchets. Mais je pense qu'il faut se contenter de ces quatre points qui nous qualifient presque. Il faut le dire. Ça veut dire qu'au dernier match, il faut que nous fassions tout pour ne pas perdre. Mais on aurait pu éviter tout ça en prenant nos six points ce soir, en allant fêter et en faisant tourner les effectifs. Bravo aux étalons. Merci à tous ceux qui ont prié pour nous. Merci au Burkina Faso tout entier. Merci à tout le monde par rapport à cette victoire et à ce match nul qui nous donne quatre points. En deux matchs, nous ne sommes pas classés parmi les derniers. Loin de sans faux, nous sommes classés parmi les meilleurs. C'est pour cela que je dis, parfois nous sommes plus exigeants que les autres, on dirait. Le Burkina Faso est très, 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 très exigeant vis-à-vis de lui-même. Les défauts, il y en a beaucoup. Je pense que le coach va les corriger et nous, nous croisons les doigts parce que nous sommes sûrs que les étalons vont nous amener au second tour. Après la qualification au second tour, nous allons faire un bilan et ensuite nous allons voir venir et nous allons prendre en tout cas la suite, la compétition, match par match, comme on a l'habitude de le faire. Rémarquez quelque chose, les étalons progressent dans les cannes en se bonifiant, match par match. Donc c'est difficile de nous juger sur un ou deux matchs. Sport toujours, les étalons du Burkina ont disputé leur deuxième match de poule à la canne 2024 à Boaké en Côte d'Ivoire face au Fenec de l'Algérie samedi dernier. Les deux équipes ont fait jeu égal, deux buts partout. A l'issue de cette rencontre, Ruben Wilson-Codio a recueilli les propos des étalons. C'est décidément, on peut dire un peu, mais bon, ça reste une compétition. Donc il faut juste relever la tête et puis se concentrer au match suivant, c'est tout. Nous sommes des joueurs professionnels, peu importe la tactique qu'on nous propose, on se doit de les appliquer au maximum et essayer de gagner le match. Voilà, on a essayé de le faire, la victoire nous a échappé, mais bon, tout est devant nous. On a nos chances et tout va bien se passer. Oui, tout à fait, voilà, c'est un match très difficile. Je pense qu'il y a mes proéquipiers, on a tout donné. On a tout donné pour ce beau public qui était là pour me soutenir. Voilà, c'est pas fini. Il nous reste un match, on ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'il y a le match contre l'Angola, on va tout donner pour arracher la qualif pour le peuple Burkinaw et chercher la première place. Il nous reste un match où on doit tout donner pour faire plaisir à notre peuple et pour chercher la première place. Oui, forcement de la déception. On a laissé filer les trois points à quelques minutes de la fin du match. Je suis là, un peu fier à l'été. C'est un peu ça qui est un peu dommage, mais voilà, c'est aussi ça la grande compétition, c'est aussi ça la calme. On va apprendre de ce match et essayer de faire mieux lors du dernier match. Je me sens de mieux en mieux et voilà, je commence à reprendre le rythme tout en essayant d'être performant et d'aider mes partenaires. Ça sera le bien qu'on est à la fin du match. On a notre destin à main, on va essayer de confirmer la qualif et aller chercher la première place du groupe. Pour clore ce journal, les supporters burkinabés n'ont pas le même avis sur le match nul des étalons qui a soldé leur rencontre de samedi dernier face au FENEC d'Algérie. Pakisma Maria Mouidraogo les a rencontrés peu après le match à Boaké. Pour le seul match des étalons du Burkina contre les FENEC d'Algérie, le stade de la paix de Boaké a reçu 33 501 supporters. Un match attendu par plusieurs supporters des étalons qui s'est soldé par un score de 2 buts par 2. Un score acceptable pour certains, pour qui malgré tout, les étalons restent dans la course pour la qualification. Ça nous convient, c'est bon. Premier match, victoire. Deuxième match, match nul. Troisième match, victoire. Forts ! Les étalons en ensemble ! Le nul encore mieux que la défaite. On ne peut que féliciter nos étalons. Et leur dire bonne chance. Nous serons là encore pour le troisième match, Inchallah. L'Algérie a eu la chance. C'était un 5 à 1. Manassian C. Ils ont joué avec une combinaison parfaite. Mais aujourd'hui, bon, le match était très bon dans la première période. Et la deuxième période, ils ont un peu saillé un peu contre... Contre tenu du rendement qu'on a vu aujourd'hui. Au niveau de la défense, à mon avis, il y a eu quelques regrets défensifs. Et il n'y a pas là qu'ils vont ratifier cela. Contrairement à la dernière fois, le match à hockey a suivi. Bon, ils ont marqué grâce à un pénalty. Pourtant, cette fois, ils ont bien joué. C'est vraiment dimanche que j'ai trouvé le match super. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Il faut reconnaître que l'Algérie est une grande nation de football. Le Burkina Faso, si vous regardez les dernières éditions de la Cannes, nous sommes également dans le Caridas. Et ça veut dire que c'est deux grandes nations de football qui se sont croisées. Et nous nous sommes divisés la poire en deux. On s'est déplacés à Bidjan depuis la 6h du matin. On a dit qu'on a mis des étalons, mais après tout, c'est un autre pays dont on le soutient. Quel que soit, ou un jour, on fait un effort pour s'y déplacer. Le Burkina fait 2-2, c'est pas mal. Même si on voulait que ça ne soit pas ici. Les étalons se sont bien débrouillés. Mais vraiment, les supporters demandaient peut-être les 1-0 ou bien les 2. Et on remercie toujours les joueurs, mais de produire les efforts encore, de plus encore. Parce que vraiment, 33 000 personnes viennent supporter le Burkina, c'est un stadeur de 40 000. C'est que c'est grand. Nous, on n'est pas découragés, on est très fiers d'eux. On attend le troisième match simplement pour se qualifier, pour être premier de notre poule. Ceux qui ont suivi le premier match, et puis qui ont suivi celui-là, comprennent que l'équipe est en train de monter en puissance, c'est ça le plus important. Voilà, c'est une équipe qui a un peu diminué, avec ses attaquants blessés. Malgré ça, ils arrivent à produire ce type de jeu, c'est déjà bien. Le nul, ça nous satisfait. On sait que l'équipe, actuellement, le Burkina, est en voie d'être qualifié. Elle est déjà qualifiée, mais le numéro 5 est rentré après le 4 qui est sorti là. Il n'a pas fait un bon travail. Pour certains supporters, ce match nul n'est pas du tout satisfaisant. Pour moi, je voulais qu'on fasse 3-0. On a fait 2-2, ça ne m'arrange pas, mais ils ne me découragent pas. Franchement, je ne suis pas trop satisfait, mais on garde les 4 points, c'est l'essentiel. Ils ont groué, mais ce n'est pas arrivé. On aurait pu remporter les 3 points à cadeau, mais ils ont baissé la garde. Pour ce supporter algérien, c'est le temps qui a joué en défaveur de son pays. Si on est là à Bouaké, c'est pour supporter l'équipe nationale algérienne et pour remporter la coupe, incha'Allah. Aujourd'hui, on a fait un match nul 2-2 face à un adversaire très agressif sur le plan physique. Mais on a pu faire mieux. Mais malheureusement, avec cette température de plus de 37 degrés durant tout le match, on n'arrive plus à gérer le match. Les étalons du Burkina iront chercher les qualifications pour la 8e de finale ce 23 janvier au stade Yamusotro. Ils joueraient contre l'Angola. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savant TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada